Madame, Monsieur, bonjour, le journal télévisé, ce trésor fabuleux que j'anime depuis maintenant 30 ans, fait justement aujourd'hui, c'est 30 ans, l'occasion pour moi de faire une rétrospective sur les reportages majeurs de ce JT, avec notamment la cueillette des fraises dans les Yvelines, un reportage signé Jean-Baptiste Boulgoulut. Il est 7h du matin et nous nous rendons dans le petit village de Vindon-les-Oies, situé dans les Yvelines. Nous partons à la rencontre de Josette, une grand-mère dynamique et de son petit-fils titouant. Oh ben moi ça va faire depuis les années 20, je dirais que je cueille des fraises, et puis là bon ben j'ai montré à mon petit-fils comment on s'y prenait, puis j'essaie de l'y mettre. Mais tu fais un peu chier mamie, moi je voulais juste jouer aux jeux vidéo et pas aller cueillir des fraises, tu fais vraiment chier, t'es une vieille conne. Tu me parles sur un autre ton jeune homme. Le jeune homme est un peu insubordonné vis-à-vis de sa grand-mère, mais ça ne l'empêche pas de l'accompagner pour cueillir les fraises. Donc là on voit qu'on a de magnifiques gariguettes, tu vois titouant chez des gariguettes. J'en ai rien à carrer de tes putains de fraises mamie. Allez hop on les cueille, on les cueille. Un reportage très émouvant. Et on leur souhaite bien du courage dans leur collecte des fraises. Une nouvelle un peu plus sombre maintenant. Deux soldats français ont perdu la vie alors qu'ils combattaient contre personne. Ils se sont juste tirés mutuellement dessus, c'est con. C'est vraiment très triste. On n'a pas les images. Par contre il y a un truc pour lequel on a les images. Ce sont les pêcheurs qui font la grève en Charente-Maritime. Enculé de pêcheurs. Il s'appelle Sylvain. Depuis maintenant 20 ans, il est pêcheur dans son petit chalutier. Il nous raconte son calvaire. Le prix du poisson, il baisse. Nos salaires aussi. Et on leur souhaite bien du courage. Enculé de pêcheurs. Et un reportage maintenant sur un nouveau phénomène qui s'empare des jeunes. S'il s'agit des conventions. Ce lieu où se rencontre la culture populaire et la culture gique. Depuis maintenant, 7h du matin, des hordes d'autacus se sont réunis devant l'immense complexe pour cette convention fabuleuse. Leur objectif, rencontrer des Youtubers, faire quelques photographies, participer à des concours de cosplay et jouer à des meuporgues avec d'autres adolescents boutonneux. Donc moi, je suis un grand fan de cosplay. Là, je suis déguisé en licorne. Et à 13h, je vais passer sur scène pour montrer à tout le monde un peu mon costume et je vais essayer de gagner un prix. Ces adolescents en furie sont en perte de repères. Ils se réfugient dans les jeux vidéo, la drogue, les cosplays et l'univers otaku. Cette jeune maman s'inquiète pour son enfant. Eh ben moi, mon gamin, il a 12 ans, il m'a pété les burnes. Je n'en ai pas, mais on se comprend. Il m'a pété les burnes pour venir parce que moi, si eu, Titouan, qu'est-ce qu'il veut, hein, qu'est-ce que tu veux, Titouan ? Je veux voir des Youtubers ! Il veut voir des Youtubers, hein. Non mais sans déconner. Moi, je voulais voir les anges de la télé-réalité, je peux pas, parce que le mioche, il veut voir des Youtubers, hein. Non mais c'est quoi ce délire ? Ah, c'est vous, Superflamme ? Venez faire une photo, là. Et oui, les Youtubers, ces grands amateurs, ces arnaqueurs qui se filment dans leur chambre et qui gagnent des centaines de milliards d'euros par jour en postant leurs vidéos sur la plateforme Youtube, ils sont riches comme Crésus, ou pas. Et voilà, c'est la fin de ce journal télévisé, j'espère qu'il vous a plu. En fait, je l'ai fait en totale improvisation, comme vous l'aurez peut-être remarqué, parce que j'ai vu justement sur Twitter que Jean-Pierre Pernault, enfin, en tout cas son JT, fêtait ses 30 ans aujourd'hui. Bisous ! Abonne-toi et ajoute-moi sur les réseaux sociaux. Oh, et n'oublie pas le pouce bleu et le petit commentaire, ça fait du bien.